et let's go ! la tronche pour un price pool total de 3 millions, un peu plus d'un million je n'ai plus exactement les chiffres en tête 1 million est quelques pour les premiers puis ça descend petit à petit toutes les équipes partent avec un petit truc dans les poches mais les gagnants vont évidemment partir avec beaucoup plus et les deux équipes qu'on a là c'est deux équipes qui sont encore en très bonne position pour prétendre être le gagnant de ce major puisqu'elles sont dans l'upper bracket dans le coin des gagnants il s'agit de Digital Chaos et de Newbies la journée d'aujourd'hui nous réservera deux BO de pair bracket et deux BO de lower bracket que du BO3 c'est fini les BO1 éliminatoires on est que dans du BO3 et on est très impatients de découvrir ce match entre Digital Chaos et Newbies si je dis on c'est parce que moi-même je ne suis pas tout seul, j'ai le seul, l'unique, le fantastique le magnifique Magnum je ne sais pas comment est-ce qu'on peut encore l'appeler Hugo, Hugo parle le nom Salut à tous déjà je m'excuse pour la qualité qui doit être complètement crado mais on va faire ça on va faire ça ensemble dans des bonnes conditions et on va aller découvrir du coup ce que Digital Chaos va pouvoir faire face à Newbies je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que Newbies est favori mais Digital Chaos c'est quand même pas si loin derrière en termes de ce qu'ils sont capables de faire et je pense que le draft va avoir probablement un gros gros une grosse chose à jouer parce que Newbies est quand même très très solide là-dessus mais si Digital Chaos a réussi à lire le jeu il pourra réussir à surprendre les petits chinois on a le Wisp c'est quand même pour moi la plus grosse chose à retenir de ce début de draft qui... alors tu vas peut-être me comprendre là-dessus mais il me semble que c'est un héros qui gagne beaucoup dans ce majeur ouais il me semble aussi maintenant que malheureusement que DateDota bug un peu alors ça ne remarche pas je crois qu'on m'a dit que ça remarchait je vais aller voir tiens je vais aller voir ça tout de suite de maintenant parce que je ne savais plus où aller chercher mes stats bah oui non mais évidemment DateDota est cassée moi je ne peux plus faire mes prédictions pour le majeur ça se trouve sur DotaBuff mais je préfère utiliser DateDota on va taper major qu'est-ce qu'ils me disent ? Shanghai major j'ai nulle part mania quand je tape major et si je tape mania j'ai lié c'est loin de mania j'ai pas le mania major donc je crois que c'est encore un peu cassé je crois que c'est encore un peu cassé je vais aller voir sur DotaBuff mais j'ai aussi bien l'impression que le Wisp gagne énormément ouais moi j'ai vraiment l'impression que c'est un héros qui est vraiment puissant dans la méta alors est-ce qu'il bénéficie des changements de quoi que ce soit ? j'en sais rien mais bon juste la capacité qu'a ce héros et c'est le cas depuis qu'il a été intégré et qu'il a commencé à être joué en compétitif la capacité à être partout sur la carte qui rend ce héros si intéressant on a le Lifestealer aussi côté Nubi qui est probablement en écart il est plus joué dans cette 6.87 avec notamment l'armelette et tous ces héros forces qui sont joués partout le Lifestealer se fait un plaisir d'aller les manger mais en face il y a pour l'instant une ouverture avec énormément de contrôle qui doit être déjà assez dur à jouer au tour quand on est Nubi parce que face les Voiles Lion alors t'as pas énormément de dégâts certes mais entre tous les disables du Lion plus la chronosphère c'est déjà compliqué pour Nubi de se dire comment est-ce qu'on va prendre les In-Fights alors j'ai réussi à me sortir les petites stats le Yo il a 60% ça va je m'attendais un peu plus il est là 10 fois c'est beaucoup autant c'est énorme 60% en fait on a beaucoup de héros aussi je me rends compte qu'on a énormément de héros qui sont aux alentours on va dire entre 10 et 15 games joués et qui sont à plus de 60% pour en citer que quelques-uns DP, Slardar, Earth Spirit Yo, Disruptor, Rubik Ancienne Apparition enfin bref il y en a eu de panoplie de ces héros qui sont là-dedans donc c'est quand même un héros qui gagne plus que ce qu'il perd c'est clair et net mais voilà c'est pas plus ouf que la plupart des héros si vous voulez tant qu'on est dans les stats le plus haut pourcentage de win par rapport au nombre de piques revient au Lifestealer je pense ça doit être entre Lifestealer et Slardar Lifestealer est à 63% sur 22 games et Slardar est à 67% sur 15 games donc c'est les deux héros qui ont l'air de le mieux s'en sortir pour le moment dans ce tournoi ouais ce qui est hyper surprenant avec les parties qu'on a vues récemment et ses proéminences d'armelettes partout ouais ouais complètement alors on a une d'épic qui est arrivée qui va être là bah on connait quand même la combo d'épée Void c'est simple tu planques la d'épée derrière la chrono et puis t'attends que tout le monde meure ça c'est assez facile ils vont rajouter une petite Weaver derrière qui est un carré qui revient petit à petit mais alors il revient tout tranquillement tout simplement parce que mais oui et je trouve que c'est vraiment la bonne méta pour lui parce que et si c'est un héros qu'on voyait déjà énormément à l'époque du Lifestealer parce que c'est un héros très évasif et qui tape très fort donc le Lifestealer il aime pas ça le Lifestealer il est généralement joué à ses glace canon il a besoin de taper pour rester en vie et là taper un Void bah c'est dur taper une d'épée cachée derrière une chrono c'est dur et taper une Weaver qui va aller s'offiller un peu partout c'est pas simple il a des armes avec notamment ce Disruptor qui va promouvoir pour lui son main copain copain Disable c'est à dire qu'il va lui ramener les gens à tuer mais le Wisp c'est 0 Disable donc il va falloir prendre côté une dubie quelque chose pour lock un peu tout ça histoire que le petit A.O. puisse taper avec son Lifestealer sinon il va y avoir un vrai problème ouais et tu parles de la Weaver contre le Lifestealer on peut aussi parler de la Weaver contre le Yo moi je trouve que c'est un magnifique héros pour aller taper du Wisp parce que la mobilité de la Weaver lui permet de bien se balader dans la fight vous n'avez qu'à lâcher vos petites bébêtes qui vont aller s'accrocher au Yo et c'est très pénible pour lui parce qu'il doit s'arrêter pour les taper sous risque de continuer à se prendre des dégâts et de voir son armure complètement disparaître pendant la fight donc que ce soit le Swarm qui va être très pénible pour Yo ou que ce soit la Weaver en elle-même qui peut très facilement aller chercher la boulette ça peut être très 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 problématique on a une Viper qui intervient très intéressante elle va être là surtout pour être ce tank en fait de base si vous voulez de temps en temps on voit des Viper en réactif à certains héros mêlés pour pouvoir avoir le slow qui passe par-dessus BKB pourquoi pas contre Lifestealer par exemple c'est une bonne idée mais là cette Viper n'a pas d'intérêt particulier avec le slow qu'elle apporte embêtant pour la DP mais sans plus mais par contre c'est vraiment un héros qui va être difficile à tuer pour Digital Chaos et puis là oui je tue pas bon en jouant la DP de l'équation les trois autres héros la Viper il met du temps à la tombe il met du temps à la tombe et je veux dire c'est la Viper de Mou donc moi ça me rappelle c'est le TI4 quoi c'est le TI qu'ils ont gagné et à l'époque la Viper la Viper finale on est bon quoi ouais c'est des tueries c'était des tueries avec ce héros donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner TI4 les deux top picks c'était Razor et Skyra si tu te rends compte si la bêta a bien changé ouais ceci dit on est tu sais il y a toujours ce cycle d'endothèque etc et quand tu vois là un retour du Lifestealer et de la Weaver je pense que ça doit te rappeler je pense le TI2, TI3 c'est ces héros complètement et si on suit le cycle d'ici un peu plus d'une année on est à Sniper Troll exactement mais c'est vrai mais oui oui pourquoi pas est-ce que t'as des héros quels tu penses qui sont vraiment passés qui n'ont pas eu leur phase dans Dota ? moi j'en ai un t'en as un ? bah le Bloodseeker je pense qu'il est passé mais il a été nerveux juste après il n'a jamais posé son empreinte quoi il était presque pas beaucoup en pub mais peut-être le ah non le Sunking on a eu la période des Sunking des bois ouais non on a eu la période des Sunking de Storm des bois je voulais dire lui mais non non c'est vrai que j'avoue même Omi a eu sa place à un moment Warlock non ouais mec MVP alors s'il y a MVP qui joue Warlock c'est vrai il a toutes les games j'ai pas regardé les héros les moins joués ouais Nécro ah ouais c'est vrai que Nécro ça fait ça fait un bail t'es jamais imposé il y a eu un petit peu de Nécro à gala ouais après il y a eu la Grimarket si tu considères que si tu considères que le Bloodseeker n'a pas été joué il n'a pas eu sa période je pense que le Nécro n'a pas eu sa période non plus effectivement ouais allez Taille de Teur en las donc on est là pour être massif et violent côté Newbie pas de problème de ce côté là on s'est dit bah ça va être relou attraper les héros en face c'est pas super agréable on devrait vraiment combler nos lacunes en Disable et nos lacunes en Burst donc plutôt que de faire ça on va juste prendre des héros difficiles à tuer pour eux et jouer le Tonking en disant on va être plus durable que vous et donc on va traîner les fights sur la longueur et on va vous faire utiliser toutes vos ressources et on sortira vainqueur des fights sur la longueur ce qui je trouve assez osé face à un héros comme des mais parce que là ils sont quand même en train de dire qu'ils vont jouer le late game mais très bien Symba pas de problème c'est le Shen de Misery ça ? ça c'est vachement intéressant pour le coup parce que c'est pas dans la spique qu'on attendait particulièrement c'est un héros qui évolue généralement assez mal contre la massivité le Shen c'est pas non plus un draft qui nous fait vraiment penser à l'apparition d'un Shen en las parce qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment eux non plus n'ont pas spécialement une massivité qui est impressionnante ils n'ont pas vraiment de setup particulier pour les Cryp Shens si ce n'est un vague lion Cryp Shens vont être embêtés par la chrono moi j'aime beaucoup en fait je trouve qu'en termes de durabilité dans le teamfight il n'y a pas de burst côté Newbie il n'y a zéro burst c'est vrai ça donc tu as le temps de tenir tout le monde en vie alors bon tu n'as plus la gars qui a 30 secondes CD mais bien sûr mais moi je le vois l'autre chose qui manque dans le draft Newbie c'est de la remontée de ligne et maintenant le Shen avec sa capacité à amener les Cryp sur lui tu as une belle opportunité de speedpush et d'aller forcer Newbie à se séparer etc je suis plus sceptique sur comment est-ce qu'il va évoluer dans ce early game mais le Shen de Misery normalement c'est une bonne pointure sur comment bouger en early game complètement regarde 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 ils ont fait les deux le TP et voilà ils se regardent dans le blanc des yeux et personne n'ose poser sa ward c'est ça ? bah oui tu m'étonnes il y avait une ward il y avait une smoke aussi je vais juste activer le camera smooth là parce qu'on m'a fait la remarque qu'il faut que je le fasse mais je ne sais plus exactement où c'est donc je vais prendre un petit moment pour trouver tu sais me dire où c'est la camera smooth ou pas ? ouais je vais essayer de chercher en même temps que toi euh je crois que c'est dans les options avancées parce que je ne l'ai pas dans plus et ensuite tu as un truc genre ouais tout en bas à gauche smooth drag camera ok d'accord one spectator pourtant il était il était activé ce truc là c'est si tu fais mousse 3 et tu déplaces vers la gauche ou la droite ça te zhupe tout seul ok ouais c'est simplement ça le smooth camera d'accord ok je croyais que ça te lissait aussi les mouvements gauche droite sur la caméra d'accord très bien je vais essayer de m'habituer à ça parce qu'on a fait une remarque sur la caméra qui est un peu trop brutale effectivement j'ai pas pris les je ne main casse plus depuis bien longtemps j'ai perdu ses bons réflexes et je bouge ma caméra ouais ça c'est cool parce que tu sais t'appuies sur le bouton et après t'as juste à déplacer genre un tout petit peu ta souris et puis ta caméra bouge tout seul elle suit le bonhomme et tout c'est cool j'adore ce truc bon du coup il y a des words pas très très inventifs qu'on a déplacé et on va les contester ils vont avoir les deux runes ils vont avoir les deux runes ce qui est beaucoup moins important que sur les oh ils tentent oh ok parce que le sukujis c'est quand même le truc qui a 12 secondes de CD c'est ça 12 secondes ouais c'est énorme c'est énorme c'est très dangereux vous avez 8 secondes pendant lesquelles vous êtes vous êtes vraiment en danger est-ce qu'ils vont faire une dual with me je pense pas quoi que ce soit en fait ouais ça ressemble il me semble que Kaka est un wisp qui se balade à mort un peu partout donc parce que voir quand même c'est un void donc tu peux pas vraiment gagner la ligne oh putain Ouya il se fait déjà sacrément agresser il contre bien sur le wisp mais le wisp s'en fiche de trade il a sa bottle qui arrive donc c'est gagnant pour Newbie tout ça ouais et donc du coup le wisp peut rien faire sur ça un void il peut pas zoner le zoner d'une quelconque manière donc c'est normal qu'il commence mid pendant la pression et il y a le chen du coup qui va envoyer maintenant son elbert smasher pour calmer un peu les ardeurs de Newbie pas le meilleur crypt d'arras vous avez bien mieux que ça pour aider le mid mais bon c'est ce qu'il a trouvé donc il fait avec ce qu'il a trouvé et on va être dans une game où les offlines vont être trop trop bien parce que ce tide je sais pas toi moi je le vois pas en danger le void je le vois pas en danger les rotations du chen bien sûr vont être intéressantes mais sur les games sinon on devrait être vraiment tranquille pour les offlines le tide peut peut-être être un peu en danger quand la weaver aura un peu plus de level level 4 je pense avec un level de swarm un level de geminate tout à fait mais c'est le moment aussi il peut commencer à se stacker les anciens à avoir l'iron talon on voit qu'il a déjà la QB pour aller commencer à farmer donc bon avec le chat ils peuvent le tuer je pense clairement ah oui effectivement mais voilà s'il le joue safe il devrait il devrait être très bien sans sortir ok ça sacane non je ne pense pas mon ami à mon avis ça vient de toi j'ai absolument zéro drop depuis le début donc je ne pense pas qu'il y ait un souci au niveau de mon stream je n'ai pas eu de drop du tout depuis le début du majeur je pense que ça doit venir de toi je te conseille de changer peut-être éventuellement ta qualité c'est vraiment puissant c'est marrant parce que c'est vraiment le héros sur lequel je crachais allègrement il y a deux mois mais maintenant quand tu le vois ça ne peut pas vraiment plus en passant que c'est le même héros c'est bon là il a le bon creep pour elle a il a le 7 hier boulette allez bomb ça c'est violent alors ce qui est amusant c'est que mou ayant entre guillemets mana illimité avec le wisp n'hésite pas à aller à aller foudre avec les creeps chaîne quand ils arrivent en fait à coups de poison attaque là il n'ose pas là ils ont du que le 7 il a amené oh putain quoi que il en a encore ça surprend toujours parce que il va presque une boulette un clic droit une boulette c'est le short spot oh ouais le short spot c'est naïf de la part du wisp honnêtement c'est naïf si tu fais pas le mal contre le 7 tiers boulette et le first block pour oui les 3 derniers minutes que j'ai vu souffrir c'est 2 fois Miracle et sur une game il a fait triple kill enfin il a fait double kill plus 1 kill en 3 minutes alors qu'il avait 3 fois moins 16 que Dendy et enfin bref les mids qui souffrent on les remet dans la game toujours de manière un peu bizarre là c'est grâce à un certain boulette ouais mais je pense que tous ces grands mids entre guillemets tous les les plus grands mids tu les tattes tu vas mettre de la pression dessus tu veux pas le laisser snowball tu veux pas qu'il ait une game parfaite tu veux qu'il soit pas bien dans sa game je pense que c'est vraiment le cas avec Kuya qui est une pub star qui aime bien qui aime bien snowball et en fait ils sont ils sont en train tous d'apprendre à jouer sous pression je pense que Miracle est peut-être le meilleur exemple du mec qui apprend à jouer sous pression parce qu'on lui met tellement à toutes les games que c'est bon maintenant Ogier a appris à jouer autour de ça je trouve que Miracle est un magnifique exemple j'ai toujours eu craché sur les mids qui sont des mecs issus de très très haut MMR en disant pour moi ce qui me manque à ces joueurs c'est la capacité à bien jouer quand t'es derrière dans une game parce que les mecs ont l'habitude de stomp leur game et je trouvais que généralement les mecs manquaient beaucoup de sang froid et d'habitude de se retrouver dans cette situation et Miracle est venu complètement casser ça pour moi et lui était le très bel exemple du mec qui était qui était pas seulement juste un mec qui s'est plombé in game quand il est devant ouais clairement allez le chen qui va s'activer on va le suivre il va où il va mid ou il va top mais ça a l'air d'être pour la mille Tide Hunter ouais je pense que c'est bien qu'il le sorte de la ligne ça s'il est il est full HP il va prendre le stun lion le swarm il y a un stun pataclop qui peut arriver il ne s'en sortira pas ce pauvre Tide Hunter le stun pataclop est là et la boulette une fois de plus qui fait le travail goût de back to trip aussi pour push derrière là c'est vraiment bien qu'il le sorte de la ligne il était juste avant son iron talon et il commençait à prendre la confiance il a 19 CS quand même c'est Tide du coup il vaut cher qui est K5 ah étonnant qu'il souffre dans ce raid et du coup on fait rotate le wisp pour essayer en OKP il a re-tp dans le stun pataclop mais bon je pense qu'il ose faire ça parce qu'il a le wisp qui est pas loin donc voilà si les mecs grident un peu trop pour le dive il y a moyen de récupérer des kills même s'il n'y a pas de gush ou quoi que ce soit juste des mecs qui prennent un peu trop de coups de tour tout d'un coup ça devient un peu dangereux manabou de s'en faire sur le chaine c'est toujours assez intéressant devant les mecs quelle direction est-ce qu'ils prennent il y a les types qui aiment faire basilus et qui rush le meca il y a beaucoup plus de gens qui font les manabou avant c'est donc le choix de misérie là-dessus il me semble que son chaine est un chaine qui bouge énormément et qui essaye de vraiment de rome un maximum il lui a volé la glim sur ta liste attends je te prends ça mais je te fais gagner du temps par contre on trade ma mana pour les gold il continue quand même à souffrir mais bon il a le force mode c'est quelque chose qu'il ne devait pas avoir ouais et puis bon c'est au net force il n'est pas tout à fait distancié pour l'instant donc tout va bien ils ont juste à refaire la même dans dans X-Tand peut-être sur la première chrono du Void par exemple et il va exister sur celle-ci il n'y a pas de problème donc on a annoncé des toutes petites directions pour les premiers items notamment la Viper je la vois avec un Ring of Regen supplémentaire ça va probablement être le mecha du coup ouais c'est headrest de compléter donc ça va probablement être le mecha ce qui devrait libérer notre ami Tidehunter qui pourrait faire autre chose en fait que pourquoi est-ce qu'il y a un petit cadenas en haut à droite du Ring of Protection c'est pour empêcher c'est pour empêcher qu'il y a Tranquil Boots par erreur des trucs comme ça ah oui parce qu'il a les composants des Tranquil Boots et en fait j'ai jamais utilisé ça et en fait tu peux lock les items pour pas qu'ils se combinent exact d'accord donc c'est comme ça il y a un petit cadenas du coup ok d'accord j'avais jamais vu ça très bien et bref je ne sais pas le but parce que ça va le libérer il ne va pas faire mecha du coup oui il y a un truc qui est super important regarde les levels du Disrupteur je vais me dire comment c'est possible mais Schwann va passer level 6 dans un moment et c'est très très tôt pour un Disrupteur et Disrupteur c'est un de ses levels comme ancienne apparition il prend une toute nouvelle dimension quand il passe level 6 et ça change tout donc Schwann va avoir un énorme rôle à jouer dans cette partie complètement on peut prendre son équivalent on va dire que c'est le Shen et il est en avance d'XP sur le Shen alors que le Shen a quand même plus de facilité à créer l'XP oui il a été actif oui il a bougé mais il génère sa propre XP le Shen c'est vraiment impressionnant attention à la rune en caca on va voir s'il arrive à trouver le il a pris d'un vide surtout c'était une invite il y avait une scène prise sur Misery ceci dit il a trouvé le Tether c'est ce qui lui manquait c'est ça et en gros le Tite lui aussi après un gros coup de cul il est rentré à la maison et on a la première décale du Disrupteur du coup sur son ulti allez ils vont y aller ils vont la faire back cette dp puis la glimpse ils sont ulti je pense que c'est une bonne idée parce que il savait qu'il était mort il va essayer de faire des dégâts et de permettre un contre kill pas de contre kill du tout on s'était bien réagi de la part de William il n'y avait juste rien à faire et du coup ça va être le L6 aussi qui devrait être pris sur le Lion maintenant je pense pendant les 15 secondes où la dp est morte et ça aussi ça peut être très important pour débloquer des kills le chien qui va venir le chien qui va venir licher en politique donc le Lion passera peut-être juste pas 6 là dessus et je sais pas si tu as le tas de networks ouvert mais je pense que les rotations de DC elles ont juste été là pour entre guillemets sauver la casse quoi ça va rien dire sauver la casse mais tu comprends l'idée limiter la casse merci je n'arrive plus à trouver mes expressions j'ai passé 6 semaines à parler en anglais je ne trouve plus mes expressions français je ne peux plus faire de blague je comprends mais tellement parce que tu disais insupportable du coup ton cerveau il réfléchit en anglais et tu sais exactement ce que tu veux dire en anglais sauf que tu n'as pas l'expression équivalente en français je comprends mais tellement c'est insupportable c'est insupportable ça rend complètement fou ça je fais des trucs bizarres avec ma caméra pardon je m'habitue encore un petit peu au smooth machin donc des fois ça part un peu en couille quand je donne un coup de souris un peu trop violent cette smoke est-ce qu'elle trouvera quelqu'un on cherche la boulette on cherche la viper on cherche les gens dans cette zone on va se rabattre sur le Tile Hunter qu'on a vu rentrer dans l'écran c'est toujours pareil je vois il part mid et puis il faut pour autant changement de plan on va aller tuer le putain il va lui prendre sa tour aussi à ce time et puis il est 7 donc voilà il y a du backup bon c'est juste le ravage pour cassez-vous ouais ouais je suis pas sûr qu'il soit parce que là il va perdre sa tour je veux dire la tour à 100 HP je suis pas sûr que ce soit en rentable non plus mais j'aurais bien aimé Keïssa plus 2 TP tu vois j'aurais trouvé si les gens lifestealer plus disruptor par exemple waouh et la viper a déjà son mecha la viper a déjà son mecha elle a un wisp au cul donc c'est c'est quand même dommage qu'ils aient plus le ravage pour aller le virer parce que là à mon avis DC va tenter la T2 non ils veulent juste forcer des ok oh ils trouvaient ça sur le retour il le trouvait un peu isolé bonne rotation de la part de Hawa avec son lifestealer et résolution qui venait un peu aider non il s'est pas mis en danger c'est bon il venait vaguement aider il a fait un ring of health résolution alors tout nous laisse à penser que c'est une linken maintenant ça pourrait on a vu un petit peu de Weaver Vanguard aussi ouais t'as vu le stack d'anciens c'est le wisp qui a fait le stack d'anciens ouais c'est le wisp qui faisait les stacks d'anciens ça va être pour le excuse-moi excuse-moi je t'ai complètement coupé et la dp alors double une talisman est-ce que c'était pour survivre la phase de lane ou est-ce que c'est pour le veil qu'on commence à voir sur les dp ouais j'en ai vu pas mal le seul mauvais côté entre guillemets de ce veil c'est que c'est plus ou moins le coût de votre hull et le hull est quand même beaucoup plus important sur le héros donc t'as des mecs qui ne font pas l'investissement du veil parce que ça ça retarde vraiment ton hull en fait ouais le truc c'est qu'avant le build c'était facebook drum hull si je dis pas de bêtises et le drum est beaucoup moins intéressant maintenant donc je pense qu'il remplace plus ou moins ton drum qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est putain le stack ça c'est pour alors où il y a alors où il y a où il a fait une toute petite erreur de hotkey quelque part je pense il a créé son ulti à sa t2 oh merde ils sont en ce moment qu'ils vont faire aux jeunes non non je pense que alors l'ulti est une erreur maintenant est-ce qu'ils vont essayer de le rentabiliser quelque part je sais pas mais c'est dommage et moi j'en reviens pas les choses sur mon taille le taille il va se faire 2000 gold là il va rejoindre le top net worth il a 650 gold maintenant je pense qu'il en a tué peut-être un depuis le début on va dire il a 650 non regardez il prend 0d enfin c'est incroyable alors ça a prend du temps par contre moi je suis en vue de ta cinéma mon gars on le voit plus le taille pourtant il est gros on voit son sac à dos qui dépasse sinon on ne le voit plus et du coup on ne défend pas la tour en bas alors ça va lui plier son premier son premier item en plus ça se taille probablement ah ouais genre dagger il n'y a pas de problème je ne sais pas si il finit pas top non top net worth c'est un peu violent il était à 3k il était à 3k net worth au début 3k donc il va déjà sur une gold sur lui et il va se faire 1400 là dessus c'est énorme c'est monstrueux là tu regardes le net worth ça commence à faire peur pour DC tu as besoin de il commence à prendre les tours c'est bien ils ont besoin d'aller chercher un team fight dommage d'unité de résolution qui est loupé au mid il s'est fait 1800 il est au niveau il est au niveau il est au niveau de la il est au niveau de la web enfin là ça fait quand même bien flipper parce que on avait dit le void n'était pas très très bien bon c'est pas grave il était probablement au même niveau d'xp mais là du coup il se fait distancer violemment en termes de en termes de gold ah ouais complètement il prend 2k dans les dents et du coup on a sorti on a les premiers items qui sont là du côté newbie c'est à dire l'armelette du lifestealer et un sandjant plus la dagger du tight hunter le mecha de la viper le weep est-ce qu'il a fini son urne non il vient de racheter les ward donc non disruptor mana boots et tandis que du côté laissé on a fini le mecha du shen ça c'est bien la weaver elle est sur persévérance c'est pas spécialement bien et le void n'a rien du tout et la db est-ce qu'elle a fini son veil au moins ça va partir mais le shh non elle a même pas fait veil elle a fait des faceboots misery ça va être le mec qui va mourir tout seul dans son coin du côté décès faudrait quand même lui mettre l'open wound il a mis l'open wound sur un creep et du coup ils vont mais attend il va s'en sortir relocate 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 le ravail ça touche ça que ça en plus ils vont peut-être récupérer un deuxième kill à tuer misery qui lâche l'ulti au dernier moment il a encore en vie aïe 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 ils vont tuer les deux ouais puis il y a la weaver par contre qui essaie de choper un contre quelque part oh mon dieu bah c'est gâchouel par contre elle est dans le static storm elle ne s'en sortira pas 3 kills ouais avec le cd ultichaine je pense que tu pourrais nous en parler mais c'est pas court c'est très très loin d'être court et pour le coup cette fois-ci le ravail est rentabilisé on avait dit tout à l'heure il a été gâché mes décès n'avaient pas spécialement profité de ce cooldown de ce cooldown inutilisé là ça commence ça commence à faire vraiment peur pour décès elle peut finir très vite cette game les graphes parlent d'eux-mêmes je veux dire on a passé la barre des 5k gold et des 5k d'xp et du coup le mec qui disait dc va faire jeu égal avec newbie en avant match bon il a un peu une petite goutte de sueur là c'est la première fois que je caisse une game du major je peux te dire que je suis pas le fier hein bon et bien dc il va falloir commencer à utiliser ces cooldowns monocibles qu'ils ont à disposition enfin j'allais parler d'une chrono en parlant monocibles mais vous comprenez ce que je veux dire utiliser cette chrono pour aller faire un petit pick up juste un petit kill et sortir l'ulti dp et prendre la thermite par exemple après c'est comme ça qu'ils peuvent commencer à ramper gentiment et à revenir dans la partie puisque et bien les team fights ne peuvent pas être en leur faveur pour le moment chose qu'on peut essayer de faire c'est faire ce que liquid a très bien fait contre alors ça l'a pas servi mais contre MVP c'est vraiment à chaque fois qu'il y avait pas de ravage sur le tight hunter liquid allait prendre un objectif et il perdait tous les fights où il y avait ravage ils pouvaient rien faire à chaque fois que le tight avait ravage ils perdaient les fights mais ils perdaient le fight ils revenaient en vie ils se moquaient ils allaient prendre rush ou ils allaient prendre une T1 parce que sans le ravage tout de suite ça fait moins peur mais je sais même pas si là sans le ravage ils sont pas ils sont même pas moins forts regarde la Viper c'est 1700 HP avec un mecha et un Wisp au cul c'est pas tendre la différence qu'on a entre la situation dans laquelle était Liquid hier dans la game et la situation dans laquelle DC actuellement c'est qu'en fait Liquid avait beaucoup de dégâts ils avaient un URSA quand même pour shooter les mecs en mono cible alors que DC là DC bah tu mets une chrono et tu tues le Wisp et après tu meurs tu espères tuer le Wisp c'est vrai t'insiste il m'est qu'à part il est dur à tuer ce Wisp il a des besties chargées 900 HP est-ce qu'il a fini son urne là ? je peux pas cliquer dessus où est-ce que t'as ? on va aller sur le mid j'ai l'impression voilà cette chrono elle est là elle est posée sur Chouette il y a le T1 il y a le T1 il va déposer le T1 oh le stun du Pataclop qui est magnifique qui donne un peu de temps et du coup se permettre le Static Storm n'a touché personne sur la droite du fight sur la gauche pardon sur la droite par contre on a lâché le Ravage pour les terminer Ouya avec sa dp alors il a beau ce heal tant bien que mal c'est inévitable le DC s'en suit le Static Storm a du être juste complètement loupé parce qu'il voulait arrêter le Lion évidemment le Shen va mourir parce que voilà c'est un Shen qui essaye de back d'où une fight ça ne back pas en Shen ça meurt ouais le Ravage était assez mauvais mais suffisant pour récupérer des kills je pense que Newbie est clairement dans cette optique là on a pas besoin du fight parfait on a juste besoin d'aller punir les mecs qui sont en reposition la fourmi qui traverse la fight bonjour bah là il fait ce qu'il veut il y a plus de Static Storm il n'a plus peur de rien c'est vrai que c'est vrai que je suis un peu déçu il fait pas de dégâts exactement moi j'aurais bien vu un petit Désolator First en mode alors je veux bien qu'il semble qu'il ait besoin de cette Linken qu'il a envie de la faire dans la game mais là ce serait peut-être le bon moment pour en fait aborcer la Linken et finir un bout de Désou ouais je suis d'accord avec ça et puis finir la Linken après ça team a vraiment besoin de dégâts quoi surtout que là s'il le sort tôt j'ai... le Disruptor c'est... c'est... c'est des... c'est des cracottes hein c'est pareil pour le Wisp on est sur deux d'armure et un d'armure donc euh... Alors le Talenter a fini un force-haffle ici là a terminé son son JHA la Viper a fait une Dragon Land chose qu'on commence à voir assez régulièrement sur... sur les Viper alors que du côté d'essai on a terminé ce Veil sur la... sur la DP et une Dagger sur le Void quand même Ah il a fait Dagger First Item ? Ok... Oh là attention ! Glimpse Static Storm Aïe 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 et toi tu meurs il a... non le Shen était trop loin c'est euh... c'est bien ce qui est assez facile avec Shen c'est contre Disruptor moi j'aime beaucoup jouer Shen contre Disruptor parce que euh... en fait tu peux nullifier beaucoup les pick-up au Glimpse en lançant le Test of Faith au moment où ton pote se fait Glimpse vous savez il y a une petite seconde avant que le mec disparaisse quoi il y a le temps que ça la ramène en arrière et là vous avez le temps de lancer le Test of Faith et bah la plupart du temps vous faites cramer le Static Storm et le... euh... et le Kinectic Field et le Glimpse sur Disruptor et vous sauvez votre pote mais bon là il n'était pas Ah ouais un peu comme un Wisp en fait Oh mais Miserie ! Ah ouais Miserie il va tomber Ah il connecte beaucoup New Behind vraiment énormément et ça c'est la force d'avoir le Wisp bon là pour le coup tout seul en haut on rentra le farbe tranquille mais cette capacité à être présent partout sur la carte c'est toujours assez compliqué de bien bien utiliser la carte face à un Wisp et tant qu'ils n'ont pas de dagger sur le Lion mais ça arrive bientôt et euh... et bah ils ont quand même deux personnes qui peuvent se faire tuer par n'importe quel relocate ou n'importe quel blink d'un Tidehunter c'est le Lion et le Shen eux ils ne peuvent rien faire là contre le Lion va arriver sur sa dagger donc ça va lui donner un petit... un petit tout le... offensif et défensif en même temps mais là euh... je sais pas ce que t'en penses je trouve que si t'es DC la partie est quand même très dure à jouer un putain oh ouais carrément il faut euh... parce que là... c'est que tu dois concéder les objectifs que New Beat décide de prendre c'est à dire si New Beat décide de la faire Roche tu laisses passer Roche je veux dire basket scénario tu tentes un style à la chrono tu peux tenter quand t'es derrière comme ça le Void il vaut rien s'il a envie de blink dedans et essayer de prendre la Aegis en se donnant la visu avec le Swarm par exemple bah tu peux y'a pas de problème mais tout ce que New Beat décide de prendre tu le leur laisses et t'espères récupérer des mecs sur la retraite des mecs isolés à des moments et voilà et tu scale parce que tu scale pas si mal que ça dans ton leg game Void, Reaper, DP c'est bien ouais c'est très très bien ah y'en a Lincoln qui est là pour résolution ça va pas le protéger du Ravage mais ça va le protéger du du Glimpse into ulti disruptor est-ce que tu as vu le move de Mind Control ? ok alors moi j'ai le casse je n'ai rien vu oh ils ont vu Chuan ? ah ouais c'est bien ça il a pas le temps de la faire cette histoire bon bah il il perde le Roche mais Eric perd un petit kill de Seigneur moi je les casse c'est le moment où je heureusement que j'ai eu une présence d'esprit de me dire je n'ai pas le droit de crier parce que sinon je vais réveiller mon papa ma maman et les voisins et tout le monde mais Mind Control a blink dans le pit de Roche pris le last hit le cheese et la aegis avec un beast master mon gars avec un beast master quoi c'était dans la game contre MVP ? c'était dans la game contre MVP ? ouais 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 elle a l'air d'avoir été incroyable elle est la deuxième elle est hallucinante j'ai jamais vu une équipe pour revenir vite fait sur la game il y a une leçon à tirer de cette game je vous en vois la voir juste pour la leçon qu'il faut prendre dans cette game c'est dans Dota vous avez perdu quand vous jouez comme si vous quand vous jouez comme si vous étiez derrière et en fait ce qui est magnifique dans cette game c'est que QO perd la game pour son équipe il se fait pick up deux fois ça coûte deux sides à MVP et QO passe en mode j'ai pas perdu cette partie je vais juste aller chercher tous les kills sur toute la map je vais faire tout ce qu'il faut pour rattraper mes conneries et il fait gagner la game à son équipe et elle est fabuleuse parce que elle est perdue cette game pour MVP mais eux ils ont décidé qu'elle était pas perdue et c'est pour ça qu'ils la gagnent enfin elle est phénoménale cette game et il y a ce move de mind control du blink moi je le dis pour rigoler tu sais je le call pour rigoler 5 secondes avant mon gros chemin je dis qu'est ce que tu fais là tu blinques dedans tu prends Aegis et la cheese et le mec blinque la titler je prends la Aegis et la cheese what c'est beau Dota putain allez on a DC qui est passé en mode cloud 9 on a des gens partout sur la carte qui remontent les lignes on l'avait dit hein le gros problème de newbie c'est c'est la remontée de lignes donc DC on en profite on voit qu'au nettoir ça commence à se rapprocher mine de rien alors le lifestealer et la viper reste reste assez loin devant mais euh oh ils vont tenter un hall in mid j'ai l'impression ouais sur Mouwak il va jump et il va se faire avec Bims dans le stat d'historium il n'y a rien à faire pour ça c'est propre effectivement on stabilise la différence de gold en fait c'est 7500 on a gagné allez depuis tout à l'heure on a grappillé 600 gold côté DC c'est pendant le rush je pense ils ont un peu mieux farm ils ont un peu mieux split ils ont kill aussi ils ont kill shwen à ce moment là ils ont kill oui tout à fait comment est-ce qu'on va avoir l'IP de cette fameuse game alors une vidéo sur la suivi je vous tourne sur le youtube de la frogate TV sur lequel elle est disponible je l'ai c'est lui qui a fait les tags donc euh je ne crois pas qu'il l'ait mis en epic game ou quoi que ce soit on a trouvé résolution mais je pense pas qu'il soit vraiment en danger euh donc euh moi j'irai édite les tags parce qu'il faut vraiment la mettre en epic celle-là et euh donc ouais sur le youtube euh youtube slash frogate TV tu trouveras tout là-bas ou sinon bah elle est disponible in-game gratuitement via la dotat TV bien sûr regarde le petit lion qui est caché on est vraiment chez cloud9 côté DC il va sortir ? il va le tenter ? non non il y a un hood sur kk tu vois comme ça tu vois comme ça il y a le shen il y a le vod ça c'est vraiment bien pour eux ils ont une bonne ward qui voit à peu près tout il faut réussir à aller le trouver ce wisp parce qu'il va vouloir relocate fontaine prenant sa viper la viper c'est un peu le ward et on engage pour l'instant sur la mais il est mort misérie il est attention mais j'ai l'impression qu'il voulait faire il accepte de sacrifier sa vie pour faire sortir le wisp il pense que le trade 1 pour 1 est bon enfin il y a toute l'équipe qui arrive pour essayer de récupérer la viper en plus ok 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 alors le sacrifice du shen il est volontaire le problème c'est qu'ils perdent tellement de temps pour chopper cette viper qu'ils vont perdre la t2 à droite en attendant ils vont perdre la défense à faire par la suite donc ils vont l'avoir cette viper ouais il faut se dépêcher il faut se dépêcher d'y aller ouais le move en soit est rentable mais oh mon dieu il n'y a pas de tp sur le void et il n'y a pas de tp sur le lion oh il y a un désolator sur a o donc ça tombe très très vite ok ils vont trade une t2 pour le méga kill de la viper donc leur trade il leur vaut 1300 gold et 2000 xp et ils perdent une t2 pour ça et quasiment la t3 hein ouais c'est pas ouf c'est pas nul non plus c'est un peu quelque part entre les deux ouais ouais je pense qu'ils n'avaient vraiment pas prévu ça après on il fallait un moment qu'ils aillent punir nubi parce que psychologiquement pour nubi le fait que tu te fasses tuer comme ça à l'autre bout de la carte ça veut dire merde on peut pas tant séparer que ça sinon on se fait punir et on a vu que DC était en train d'essayer de les forcer à séparer donc c'est quand même très important pour DC de réussir à faire ça mais putain ça fait chier de perdre autant de dégâts sur ta t3 ah carrément et bon après ce qui est bien c'est on va voir s'ils peuvent en faire quelque chose mais ils ont quand même réussi les deux kill-là sans utiliser aucun CD important donc ils ont encore la chrono etc c'est presque dommage parce que putain on les atteint ces fingers on les atteint ces chronos elles sont tellement peu utilisées ouais maintenant ça veut dire qu'ils peuvent toujours défendre leur base c'est quand même très important c'est pas mal mon dieu mais qu'est-ce qu'il tanque ouya il avait triple drain je crois il finira quand même par tomber tôt ou tard le lion pour qu'il soit déjà là je pense qu'il a du buyback dans l'histoire il a du buyback mais là il n'y a plus rien il n'y a plus de dégâts il n'y a plus de résolution ils n'ont même pas réussi à tuer style ils ont mis un finger ils ont mis le all-in ils ont mis 10 de hao par contre mais non non il était fini il a des pop à la durée ok il a des pop à la durée donc même pas mais là ils perdent deux sides je pense qu'ils perdent quasiment la gamme parce que même quand Ouya revient il n'y a toujours plus de dégâts il n'y a plus d'ulti dp ouais enfin je pense que newbie va continuer ouais effectivement oh yeah yeah et ils ont mis le all-in sur ce side et bah non ils n'étaient pas d'accord allez on a allongé un petit son de la porte du lion essayé de surprendre le lifestealer ça ne va pas passer là où il va qui rentre dans la fight est-ce qu'elle peut faire quelque chose allez le mec sur le lifestealer il y a quand même l'ibbet qui commence à lui ronger son armure résolution il va être obligé de timelapse très très tôt dans la fight et le kinetic field est magnifique et permet probablement la retraite de newbie de manière safe ou bon il a jump du coup il ne peut plus rien faire il se fait tuer par la vapeur c'est bon il y a le nouveau jump qui revient bien couvert par le lion de Saxar et une fois de plus c'est newbie qui a l'air d'être sur la retraite on commence quand même à sentir que ça picote du côté de la weaver le swarm va accrocher sur le wisp le tight hunter un peu plus loin mais newbie qui se retourne à chaque fois légèrement le glimpse est un peu raté de la part de Schwann ouais mais il y a trop de sustain encore une fois on en avait parlé pendant le draft le taux de dégâts est faible et très très faible et face à daero comme ça tu peux pas parce qu'il se heal il se heal t'as un mecha t'as une pipe maintenant t'as tout sustain du wisp ça doit être rageant pour dc c'est relou parce que comme il n'y a pas eu de kill comme il n'y a pas eu de kill en fait on voit pas je voulais voir les dégâts qui avaient été fait pour voir le sustain mais comme il n'y a pas de kill il n'y a pas de fight recap du coup on peut pas effectivement j'aime et j'aime et pipe sur le wisp qui joue son bot lui c'est comme ça il joue son bot chacun son style de jeu je pense que lifestyler a fini sa cuirasse c'est le cas ouais scuddy sur viper je pense ouais il a 4k gold et une orbe of venom ça sent assez fort le scuddy ouais 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 donc t'as vu pour la dp ça remplace bien juste le drum il fait toujours son ult juste après ouais ce qui est intéressant parce que du coup il a un taux de hp un peu plus faible mais il a l'armure du veil ouais et puis l'actif maintenant marche sur le drain donc vu qu'il est magique maintenant ouais d'accord j'avais pas noté ça c'est euh non c'est très cool c'est juste que voilà bah c'est assez cher et bah du coup tu euh ça remplace le drum comme tu le dis mais pour les mecs qui euh au moment où on a décidé de plus faire des drums sur dp beaucoup faisaient fastboot into hull clairement ils faisaient fastboot into hull avec un vb oh pardon je peux te m'en rater ça moi il s'est fait manger 3 coups bon il est pas important hein ce pickoff c'est juste d'essayer d'ouvrir la carte pour gagner du temps vu qu'il est né de boyback il est quand même loin pendant 60 secondes ouais ouais mais regarde si ils peuvent rentrer par le mid et prendre le side en bas ouais c'est ce qu'il a l'air de ping en plus oh ils ont vu oh ils ont vu oh 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 ils vont glimps dans l'ulti oh non oh non putain et leur réponse disruptor au void elle leur a fait mais pas de cadeau hein mais où il s'est fait massacrer alors je pense que tu peux plus prendre void dans un bo comme ça là là c'est fini là tu prends plus void tu le laisses à l'adversaire s'ils le veulent et là ils sont remontés le wayground pas de void pas de lion y'a vraiment rien pour une fois tu regardes tes bâtiments se faire casser et ils peuvent pas prendre plus par contre à moins d'aller chercher le non ils cherchent les effigies pour le moment ouais non ils ont probablement Rochan qui doit pas tarder je pense 2 minutes ah 2 minutes quand même putain Rochan est long Skadi l'avait pas fini je pense ouais Skadi l'avait pas fini il doit avoir une petite river sur AO aussi qui est tellement riche à AO 19 enfin 20k net worth c'est c'est indescendant point booster point booster non il faut qu'il se paye un item de mana pool pour être sûr d'avoir le double ravage ouais bah avec les arcanes c'est bon non ? oui ouais mais c'est limite c'est à dire qu'il peut pas il peut pas lâcher un gush plus un encore smash puis pouvoir faire son double ravage c'est pour l'assurance faut passer à plus de 1000 c'est un peu ça le le t'as t'as mana pool de suisse safe pour mon double ravage c'est 1000 parce que ça coûte 800 860 et les brouettes je crois le double ravage ouais donc c'est ça là et et alors il me semble on va voir si c'est le cas pour pour KPI mais il me semble avoir eu des Thaïs qui prenait pas le troisième point de ravage justement pour des problèmes de mana pool quand t'as le refresh hein parce que la mana pool augmente tu passes de 225 à 325 avec le refresh ça fait quand même plus de 100 bon là pour le coup il a jeté une plate mail donc il augmente pas sa mana pool et euh qu'il se baisse pas trop là dessus est-ce qu'on a sorti les items côté DC la weaver elle a pas mal d'argent mais rien qui fait rêver quoi on a DP peut-être ouais il lui faut encore un gros item quoi on a toujours de plus cost effectif non il a sorti ce ghost hein qui est important pour tenir en vie ils ont très peu de dégâts magic nubi donc euh ça veut dire que que wea va pouvoir rester en vie il va passer level 16 dans 2 creeps non il en manque un voilà c'est bon euh et ça ça peut être important aussi en terme de taux de dégâts puisqu'il a il a un exorcisme qui est quand même bien plus violent ouais quand tu rajoutes de spirit entre level c'est 8 par level ouais c'est ça 8 par level c'est quand même pas mal hein ah oui oui c'est beaucoup surtout avant c'était moins le cas comme t'avais le passif mais t'as plus le wishcraft ouais allez on recall l'ecryption bon c'est smoke je crois qu'elle a été vue cette smoke avec cette ward hein ouais ouais elle a été carrément vue regarde newbie ils attendent oh ils les attendent tu la sors la next bomb double ravage là allez et de 2 ravage j'en dépose toi t'es mort et de 2 ravage jouit à ta rien le temps de lâcher gg au mieux du fight gg au mieux du fight tu peux pas tu t'es fait avoir là dessus tu tentais la smoke de la dernière chance double ravage sur 5 double ravage sur 5 je vois pas comment tu vois un newbie qui aurait été mais un kilomètre au dessus de dc dans cette game complètement avec une autre fameuse strat de ti4 pas les mêmes héros mais le même joueur de strat quoi non c'est hyper propre c'est hyper hyper propre et dc c'est un problème on en est parlé dans le draft hein mais euh je sais pas si tu me rejoins là dessus pour moi il le fait qu'ils perdent les lignes aussi violemment ils ont jamais pu commencer à jouer derrière euh t'as un disrupteur qui est level 6 en 7 minutes il y a des choses à revoir sur la phase de lignes il y a des choses à revoir et Toshan certes a débloqué 2 kills mais c'est pas suffisant donc newbie avait un joli plan aussi de sortie de phase de lignes en se disant voilà si les mecs mettent beaucoup de pression à notre Tidehunter on lui fait des stacks d'anciens il aura les items qu'on a besoin qu'il aille au moment de la game alors qu'il y avait pas vraiment le même travail effectué pour le void de l'autre côté lui a pas du tout pu s'exprimer notamment à cause du disrupteur mais parce qu'il a jamais pu rentrer dans une bonne position dans la game comme le Tidehunter a pu le faire c'est là qu'on remet peut-être en question tous ces junglers qui peuvent pas vraiment recover dans les bois c'est le débat classique est-ce qu'un bon offliner a besoin de pouvoir recover dans les bois ou pas et dans cette game là on se rend compte bah celui qui a pu aller faire 1800 gold sur les stacks d'anciens bah il a gagné la partie mais enfin bon rien n'est encore tout à fait perdu pour nos amis de DC alors certes cette première game est un peu difficile à encaisser mais ils ont encore une petite chance puisque ouais moi j'ai envie de le voir au moins exister sur une game je pense qu'ils sont vraiment capables d'aller inquiéter Nubi alors aller gagner une game j'en sais rien c'est dur de dire ça après ce qu'on vient de voir mais ils sont capables de faire beaucoup mieux que ça en tout cas ça c'est sûr mais mais voilà ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon